Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur FIFA 17, enfin pas exactement, on va juste parler de quelques joueurs C'est à dire que je vais vous présenter 11 joueurs avec lesquels j'aimerais jouer ou en tout cas que j'aimerais tester Et moi je vais vous demander de faire exactement pareil dans les commentaires, c'est de me dire les 11 premiers joueurs En tout cas 11 joueurs que vous aimeriez tester dans ce fut 17 Donc moi c'est pas forcément des gros joueurs, c'est juste des joueurs que j'aimerais tester tout simplement Donc on va partir sur ça et puis voilà quoi, c'est parti ! Avant de se lancer, je tiens juste à vous dire que le design des cartes c'est encore celle de fut 16 et non celle de fut 17 Tout simplement parce que j'ai pas le design de celle de fut 17 Et que les notes c'est moi qui les ai données donc voilà, c'est pas les vraies notes des joueurs, c'est pas les vraies stats C'est moi qui ai mis ça, ok ! On commence avec le gardien de la Cé Milan qui n'est autre que Donnarumma, le jeune gardien, il a 17 ans si je dis pas de conneries Il est déjà comparé à Gianluigi Buffon, voilà il a 17 ans, il y a une longue carrière devant lui Personnellement je pense qu'il pourra faire une très très grosse carrière après avoir Donc moi je lui ai fait une carte argent avec 74 de gêne Bon j'avoue c'est peut-être un peu abusé pour sa première carte, j'aurais peut-être mis plutôt 71 Mais bon je trouve que ça lui ferait une belle carte, je pense qu'on le verra dans beaucoup de séries A quand même Donc moi j'ai très envie de tester ce gardien On passe au premier défenseur avec Sam Umtiti, le Big Sam qui a fait un putain d'euro Franchement il m'a vraiment impressionné, je savais qu'il pouvait être à ce niveau là Mais avec autant d'aisance et de confiance, je m'y attendais pas Il a fait un très très bon euro, je pense qu'à Barcelone justement il va progresser mais de ouf Voilà il n'y a que des gros joueurs à Barcelone, il va que apprendre, il va vivre des gros matchs Donc sa progression c'est cette année qu'elle va se jouer, en tout cas je pense que ça va éclater pour lui Sa carrière va éclater plutôt Et voilà, moi j'ai vraiment envie de tester Sam Umtiti Je pense que cette carte pourrait bien lui aller, je ne sais pas ce que vous en pensez Mais vraiment je pense que c'est un joueur qu'on va voir beaucoup dans les équipes fut Je ne sais pas s'il va être cher, peut-être, je ne sais pas Mais je pense que ce sera un joueur vraiment à tester On passe au deuxième défenseur avec Taylor Moore Taylor Moore les gars, joueur du R.C. Lens Donc là c'est plus pour le kiff, je me fais un petit kiff Donc j'aime bien le R.C. Lens, je ne suis pas un fanatique ou quoi que ce soit Mais j'aime bien l'ambiance et tout Et Taylor Moore c'est vraiment un joueur que j'ai envie de tester Je pense que sa carte devrait évoluer au moins jusqu'à 67 de gêne De base je crois qu'il est en bronze et il n'a vraiment pas une belle carte Mais voilà, il a constamment évolué cette saison En plus en ce moment il joue beaucoup avec les U17 ou U19 Il est même capitaine de l'Angleterre, U17, U19 Et voilà, c'est une carte que j'ai envie de tester, je vous ai dit Ce n'est pas que des gros joueurs Mais voilà, moi c'est pour le kiff, c'est des joueurs que j'ai envie de tester Et voir un petit peu ce qu'ils donnent sur le jeu Donc voilà, Taylor Moore à tester On passe au défenseur droit qui n'est autre que Juan Fran Donc voilà, vous connaissez un petit peu le joueur je pense Joueur de l'Atletico Il a vraiment éclaté, enfin il a éclaté, voilà Je crois qu'il est plutôt jeune Juan Fran Mais même, je trouve que sa marche de progression l'a éclaté en une année Il a vraiment tout explosé Que ce soit sur les débordements, les passes Je ne sais pas, il a une grinta ce mec qui ne lâche rien Et voilà, c'est un joueur que j'aimerais tester encore une fois sur ce fut 17 Je pense qu'on va le voir aussi sur beaucoup de BBVA Voire même d'équipes espagnoles Et voilà, encore un joueur à tester les mecs On passe au défenseur gauche avec Wendel Ou Wendel, je ne sais pas comment ça se prononce Donc joueur brésilien J'avoue, je ne connais pas trop le joueur Mais d'après ce que j'ai entendu Voilà, c'est un joueur qui a Pareil, qui progresse Et que je n'ai pas pu tester sur fut 16 Donc j'ai vraiment envie de le tester sur fut 17 Et donc voilà Je n'ai rien d'autre à dire sur lui tout simplement Parce que je ne connais pas trop le joueur C'est juste par rapport à ce que j'ai pu entendre sur lui Que j'ai envie de le tester Donc vous voyez, il n'y a pas de cohésion dans l'équipe C'est vraiment juste des joueurs que j'ai envie de tester Mais bref, à tester aussi ce Wendel Je ne sais pas si vous connaissez Vous me dites dans les commentaires On passe maintenant au premier milieu central Qui n'est autre que Renato Sanchez Donc vous l'avez vu pendant l'Euro Je pense que tout le monde a ouvert les yeux là-dessus Grosse révélation déjà pour Benfica Maintenant, il est au Bayern Munich Et voilà, je pense que ce sera vraiment un très très gros joueur Donc là, cette carte, je lui ai mis 77 Parce que je ne pense pas qu'ils vont claquer à 80 ou plus que ça Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ups cette saison Je pense qu'il va faire une grosse saison justement Et voilà, ce mec, on voit bien qu'au niveau de la vitesse physiquement Et sur les passes et tout Enfin voilà, il a quelque chose Il me fait un peu penser C'est un petit peu un mix entre Gattuso et Davis Edgar Davis Je pense que c'est les dreadlocks qui me font dire ça Mais vraiment, je pense que ça va être un joueur vraiment Vraiment, vraiment Tu vois, dur sur l'homme Tu vois, il va tout le temps là C'est un mec hargneux Un mec qui lâche rien Et j'adore ce style de joueur Donc Renato Sanchez On passe au second milieu central Qui n'est autre que Rod Sébastien Rod Donc normalement, qui est milieu défensif Mais moi, je l'ai mis milieu central là sur la carte Rod, vraiment C'est un joueur que j'ai surkiffé sur FIFA 14 Il était mais monstrueux Sur le 15 J'ai pas fait trop de Bundes Donc voilà J'ai pas pu trop trop l'utiliser non plus Mais justement C'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser sur ce FUT17 Voir un petit peu ce qu'il donne C'est pareil C'est un joueur qui a Au niveau de la passe En fait, ce mec là Il est toujours bien placé En tout cas sur le jeu C'est un gars qui est super bien placé Là, il est à Dortmund J'ai pas suivi ses matchs Je sais pas s'il a joué beaucoup de matchs Mais bref, en tout cas Moi, pour le kiff J'ai vraiment envie de le tester sur FUT17 Tout simplement parce que j'ai kiffé le joueur Tout simplement les gars Prochain joueur Et là, vous allez me dire Mais pourquoi lui ? Zouzak Tout simplement Parce que voilà Durant 7 euros Voilà, on avait tous des petites affinités Pour certaines équipes Donc forcément Moi, la France Malgré ce qui s'est passé Mais J'avais une équipe Vraiment qui me faisait halluciner C'était la Hongrie C'était mon petit poussé Comme je l'appelais Durant l'Euro Je trouvais qu'ils étaient tous Mais eux, par contre Là, c'est vraiment l'équipe type Des mecs qui lâchent rien J'ai jamais vu un truc pareil Je crois que c'était contre le Portugal Justement Enfin, je sais plus Ils ont fait des matchs de foule à Hongrie C'était pas forcément des beaux buts ou quoi Mais alors Ils ne lâchaient rien du début à la dernière Et Zouzak, justement Il était le capitaine Si je dis pas de conneries Encore une fois Et je trouve qu'il avait un truc Ce mec, je sais pas Il apportait quelque chose à l'équipe Il soulevait l'équipe Un bon capitaine Et justement, j'ai envie de le tester Dans ce chute 17 Je vous ai dit C'est pas des gros joueurs, les gars Mais c'est des joueurs à tester De toute façon, il y en a plein d'autres Je vous ferai peut-être d'autres vidéos Je sais pas Mais en tout cas Un joueur que j'ai envie de tester C'est Zouzak Milieu droit Moussa Sisoko Bah oui, bah oui Il a toujours été bon On sait qu'il a toujours une belle carte Et là, cette année Je pense qu'elle va être encore plus énorme que ça Donc là, vous avez la carte J'ai mis encore Newcastle Parce que je sais pas où il va partir Mais Moussa Sisoko, les gars C'est un petit peu un Yaya Touré Mais en puissance Ah non, puissance On peut pas dire puissance 1000 C'est pas vrai Yaya, il est bon Yaya Mais vraiment Il amène un truc Sisoko C'est un truc de malade Il a pris un autre statut Durant 7€ Je pense qu'il va être beaucoup Beaucoup utilisé aussi Dans les BPL Je pense qu'il resterait en BPL Et voilà C'est un joueur que j'ai envie de tester Encore une fois Pas seulement par rapport à l'Euro C'est pas histoire de faire son FootX Mais c'est vraiment Je sais pas Sisoko, il a toujours été bon Mais c'est vrai qu'on voit pas plus que ça Moi, je regardais pas trop les matchs non plus De Sisoko Et durant 7€ Durant les matchs de préparation Tout ça On a bien vu qu'il était là Qu'il était chaud Et voilà A tester aussi les mecs Le premier buteur Akin Fenwa Les gars Vous le connaissez Vous devez le connaître C'est obligé C'est le mec le plus physique du jeu Je crois En tout cas en force Ou je sais plus trop quoi Si vous ne connaissez pas le joueur Je vous invite à regarder des vidéos sur lui Sur Youtube Il a une chaîne Youtube En gros le mec Il fait de la muscu Et tout le bordel Enfin Plein de trucs Mais ce mec là C'est vraiment un personnage J'ai toujours kiffé La première chose que j'ai faite Sur FootXVI C'est de me l'acheter Et de faire une équipe autour de lui Et l'équipe Je l'ai gardé je ne sais pas Au moins 3-4 mois Et Akin Fenwa Il déchirait dedans Mais après tu vois Quand tu aimes un joueur Forcément Tu fais des bonnes choses Avec durant un match Et c'est ce que j'ai fait avec lui Franchement Je sur-kiffe Akin Fenwa Et j'ai encore envie de le tester Dans ce FootXVII Donc voilà Il a changé de club Mais ce n'est pas grave C'est toujours la même Comment dire La même ligue Mais bref En faisant une équipe anglaise Ou quoi Tu peux l'insérer Et j'ai vraiment envie de le tester Prochain joueur Rashford les mecs Bien sûr Première carte Bon là je lui ai mis 71 Voilà Je pense que ça peut le faire 71 Soit première carte Tout ça Il va être super cher C'est obligé Il va être super cher Sur ce FootXVIIII Mais clairement J'ai envie de le tester Je pense qu'au niveau de la vitesse Des dribbles Ça va être vraiment Vraiment pas mal J'espère qu'ils vont pas se chassuer Et lui faire une carte Toute pourrie Toute pétée Mais vraiment je pense que Pour l'avenir de Manchester Ça va faire du bien Parlant de Foot Ça va faire du bien aussi Je vous ai donc fait Une première liste De 11 joueurs Que j'aimerais tester Et moi je vous demande De faire la même Dans les commentaires Donc en gros Vous me faites une équipe Avec 11 joueurs Que vous aimeriez tester On s'en fout du collectif Tout ça Je vous demande juste De mettre les 11 joueurs Que vous aimeriez tester Donc là vous le voyez Cette équipe Elle a pas forcément De cohésion Mais moi ce que je vais faire C'est qu'avec ces 11 joueurs là Je vais m'en faire une équipe Et je vous ferai une vidéo Quand le jeu sortira Donc dès que j'aurai les moyens De me créer cette équipe Je la ferai Et je partirai en test Voilà juste comme ça Juste pour kiffer De toute façon Moi j'aime bien jouer Avec des équipes Même sans collectif Tout ça Donc les mecs Moi je vous attends Dans les commentaires J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Allez ciao Peace Ciao Sous-titrage ST' 501